A exécuté ce samedi, le journaliste militant et opposant Wouh Lazam, capturé en 2019 après des années d'exil en France, il avait été condamné pour son rôle dans les contestations antigouvernementales en 2017. Il lui était reproché d'avoir fomenté des violences. Pour en parler, Siavoj Ghazi est avec nous en ligne de Téhéran. Siavoj, Wouh Lazam n'avait pratiquement plus aucun espoir. La Cour suprême iranienne avait confirmé sa condamnation à mort cette semaine. Il y a trois jours, la Cour suprême a confirmé la peine de mort. Il faut savoir que les autorités iraniennes cherchaient Wouh Lazam depuis longtemps. Comme vous l'avez dit, ils s'étaient réfugiés en France depuis plusieurs années. Mais l'année dernière, en 2019, il est tombé dans un guet-apens puisqu'il a cru que le grand aïtola irakien, l'aïtola Sistani, allait lui accorder une audience. Il s'est rendu en Irak et c'est sur le territoire irakien qu'il a été arrêté par les services de renseignement des gardiens de la révolution avant d'être emmené en Iran pour être jugé. Qui était ce personnage ? Dans le détail, qu'est-ce qui lui était reproché ? Wouh Lazam, dirigé par plus d'un million de personnes, les autorités iraniennes, les gardiens de la révolution ont pris le contrôle de ce canal lorsqu'il a été arrêté. Et immédiatement, plusieurs centaines de milliers de personnes ont quitté ce canal pour ne pas être identifiées. Il a joué un rôle très important dans les manifestations anti-gouvernementales en 2017, des manifestations particulièrement violentes et réprimées par le pouvoir. On lui reprochait aussi ses liens avec les services de renseignement des pays occidentaux et aussi ses liens avec les autres groupes d'opposition, notamment les groupes monarchistes ou les groupes de gauche installés à l'étranger. Il joue un rôle de rassembleur de tous ces groupes et est appelé régulièrement au renforcement du régime de la République islamique. C'est pour cela qu'il a été condamné à mort et exécuté ce matin. Merci. Syavosh Ghazi, à terre.